C'est dans un contexte inédit que s'ouvre ce samedi à Lyon la 12e édition du Festival Lumière. Dans la capitale du cinéma, le rendez-vous qui porte le nom des frères qui ont inventé le 7e art se tiendra jusqu'au 18 octobre, rendant le respect des mesures sanitaires avec moins de spectateurs. La mort du cinéma a été annoncée à plusieurs reprises et à chaque fois le cinéma a survécu et a dépassé cela. Bien sûr c'est une grande crise pour le cinéma, pour l'aviation, pour toutes les industries et nous allons tous survivre à cela en pensant à l'avenir. Beaucoup de salles de cinéma dans le monde sont fermées, les sorties de films reportées mais à Lyon les spectateurs pourront échanger avec l'acteur, désormais réalisateur Viggo Mortensen ou savourer les répliques d'Audiard. Thierry Frémaux reste confiant. Prenons le football, nous n'avons plus de public dans le stade, tout le monde pense que les gens vont revenir. Pourquoi serait-ce différent pour le football, le sport ou le cinéma ? Ceux qui aiment le cinéma reviendront, c'est sûr. Comme il y avait les frères Lumière, il y aura les frères Dardenne. C'est l'inséparable duo de réalisateurs belges qui recevra cette année le prix Lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada